Le projet de rénovation urbaine Il faisait évoluer leur mode de vie vers la vie en ville, vers ce qui doit être la vie en ville, il n'y aurait pas de problème. Et c'est vers cela que nous voulons les inciter. Sans les contraindre, j'insiste là-dessus, sans les déposséder, en leur montant l'intérêt pour elles-mêmes, ces populations, d'intégrer ces projets de rénovation urbaine qui vont permettre de mieux valoriser le foncier qu'ils ont aujourd'hui. Il y en a qui ignorent qu'ils ont 1000 mètres carrés à Blocosse, par exemple, et que ces 1000 mètres carrés, aujourd'hui à Blocosse, c'est 700 millions de francs CFA. C'est près d'un milliard de francs CFA. Si l'environnement est assainé. Donc, vous voyez, cette condition est importante. Si l'environnement change, et si des acteurs, des investisseurs ont la possibilité de réaliser là des infrastructures, de réaliser là des bâtiments, des immeubles, d'habitations, là, vous pouvez réaliser des appartements de très haut standing, parce que c'est entre Gokodi-Ambassade et l'Hôtel Ivoire. C'est une zone facilement accessible. C'est une zone en bordure de la guille. C'est une zone qui a beaucoup de valeur. Biafra, c'est la même chose. À Noumambou, c'est la même chose. On peut citer d'autres zones. Bori-Bana, à Técoubé, à Técoubé, c'est 5 minutes du plateau aujourd'hui, à Gamé-Village. Bon, j'en oublie sans doute. Et il y a les noyaux anciens, qui, aujourd'hui, vous prenez une partie de Trècheville, aujourd'hui, a besoin d'être louvée. Même Gokodi, monsieur le maire. J'allais au Bia-Nono, j'allais au Bia-Nono. Et même en dehors des villages, il y a des parties anciennes. Vous prenez à Gamé-Village. Même les 120 logements, aujourd'hui, gagneraient à faire une bonne opération de rénovation. Pour que l'ensemble de la zone regagne en valeur les 120 logements, à l'époque. J'allais dire, quand on y habitait, c'était... On était parmi les privilégiés. Parce que c'est à Saint-Méry-Dupla-Ton. Et aujourd'hui, on peut revenir à cela, en récréant les conditions dans l'intérêt des populations qui y vivent.